Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo à propos du gel de lin parce que je vous l'ai promis et puis vous l'avez demandé. Donc, voici mon gel déjà bouffé et en fait c'est une solution hydratante, super efficace pour les cheveux. C'est un produit que vous pouvez utiliser pour remplacer le gel d'aloe vera parce qu'il y a plusieurs filles qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas accès à l'aloe vera. Donc, le gel de lin est accessible, très peu coûteux, donc c'est une bonne alternative au gel d'aloe vera et au gel de gombo. Alors, les ingrédients dont on aura besoin pour cette préparation. Premièrement, on aura besoin du gel de lin, donc ce sont de petites graines brunes comme ceci. Ensuite, on aura besoin de quelques actifs pour apporter un boost de nutrition et d'hydratation. J'ai mis de la glycérine végétale. En fait, c'est de la glycérine végétale qui vient de chez ActiVilan. Donc, j'ai reçu une série d'huiles de la marque et je trouve ça vraiment, vraiment très pratique. Je vais vous montrer. Je vous montre le petit sac en fait que j'ai reçu de la marque et là, on a vraiment une panoplie d'huiles végétales. Donc, on a des huiles 100% pures, des huiles bio. Donc là, j'ai l'huile de macadamia, l'huile de jojoba. Vous avez aussi l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de karité. L'huile de karité, d'ailleurs, je l'ai trouvé surprenante en fait parce que ce n'est pas le beurre de karité, mais c'est vraiment l'huile de karité. On n'a pas l'habitude, mais mes cheveux ont adoré. Et ensuite, vous avez l'huile de coco. Vraiment, il y a plein, plein, plein d'huiles. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit format. Ce sont des formats de 75 ml, donc c'est super pratique pour pouvoir tester des tas d'huiles au lieu de prendre des formats de 250 ml. Non, là, c'est vraiment super pratique. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait une autre marque pour nous qui fassent ces produits. Parce que d'habitude, c'est juste des produits aromazones qu'on utilise. Donc, chapeau à ActiVilan pour ce magnifique travail. Alors ensuite, comme actif, j'ai rajouté de la provitamine B5, donc le panthenol. Et puis, j'ai rajouté de la protéine de soie. Avec ça, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc, vous mettrez l'huile de votre choix. Mais ici, c'est vraiment pour donner un petit côté de finition brillant. Mais c'est une toute petite quantité que vous verrez en tout cas dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse regarder le tuto. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Maintenant, ce n'est pas obligé de rajouter des actifs. Vous pouvez utiliser le gel tel quel. Mais je me dis, voilà, pourquoi s'en priver ? Pourquoi ne pas profiter et rajouter tous ces ingrédients tant qu'on le peut ? Pour moi, ici, je ne rajoute pas de conservateur. Donc, je vais le garder au frigo et je l'utilise en maximum 10 jours. Donc, ce gel, en fait, pour moi, c'est plus une solution hydratante. Mais en même temps, qui va m'aider à bien plaquer mes cheveux. Si vous avez besoin d'un produit qui est beaucoup plus épais, il faut préparer vos graines de lin un peu plus longtemps. Et vous aurez vraiment une masse plus épaisse. Et il faudra aussi, au lieu de mettre seulement deux clés en soupe de graines de lin comme moi, en mettre un peu plus. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, poussons-les, commentez, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous. Voilà, je vous fais d'autres bisous et je vous dis à bientôt. Bye.